Monsieur le vice-président de l'université, chers collègues, chers confrères, madame, monsieur. C'est évidemment avec beaucoup de plaisir que j'accueille, au nom de l'antenne universitaire que j'ai l'honneur de diriger, ce colloque ô combien d'actualités. Colloque qui, j'en suis sûr, passionnera l'auditoire revue non seulement de la qualité des intervenants, et je les remercie d'être là, mais également au regard du sujet traité. La régulation d'Internet. Le thème est bien choisi. Il faut remercier ici M. Chattery d'avoir proposé ce thème et de l'avoir mené à bien toutes les démarches pour parvenir à ce qui sera, je pense, une très belle journée d'échange. Qui ne rêve aujourd'hui parmi nos politiques de pouvoir réguler un jour cette toile mondiale qui siège de toute liberté n'en est pas moins le lieu de tous les excès. Plus d'un milliard de sites web sont désormais recensés sur la toile et il ne se passe pas de jours, que dis-je, de minutes, sans que ce monde dit virtuel n'évolue, ne se transforme, ne s'étende tel un univers continuellement en expansion. Si parmi ces sites, nombreux sont ceux qui œuvrent dans l'intérêt de tous, d'autres, malheureusement, certains diraient heureusement, offrent gratuitement, moyennant quelques clics, des dizaines et des dizaines d'œuvres protégées. Qui n'a pas été tenté un jour de téléfarger un film, une musique, bref, une œuvre protégée ? Alors bien sûr, certains diront qu'ils ne l'ont jamais fait, mais peuvent-ils toujours affirmer qu'ils n'en ont jamais profité ou que leurs proches ne l'ont pas fait ? Un échange de fichiers par le clé d'une simple clé USB est aujourd'hui si simple. Face à ce problème, qui n'est pas le seul, et face à la nécessité de protéger les droits des auteurs, plus généralement tous les droits de la propriété intellectuelle, le législateur a certes réagi. Mais il semble que les résultats ne soient pas toujours à la hauteur des ambitions et des espérances. A titre d'exemple, la DEPI, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, si elle a envoyé plus de 3 millions d'avertissements aux internautes fraudeurs, nous savons que seuls 86 dossiers ont été transmis à la justice et qu'il n'y a eu pour l'instant qu'une seule combination. Alors faut-il aller vers la rémunération proportionnelle du partage, sorte de licence globale qui ne dit pas son nom, comme on le suggère ici ou là, ou faut-il en passer par d'autres moyens ? Et si oui, lesquels ? Le droit de la concurrence est peut-être l'un d'entre eux. Offrira-t-il la solution adéquate aujourd'hui ? Sans doute pas. Mais nul doute que les différentes interventions de ce jour permettront de faire avancer ce débat particulièrement vaste de la propriété intellectuelle confrontée aux différents aspects du droit de la concurrence appliquée à Internet. Débat que j'ouvre d'ores et déjà en confiant la parole à monsieur le professeur Jean-Marc Moulin, enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan pour son rapport introductif. Monsieur Moulin, je vous en prie. Vous avez la parole.